Sophia Giraud rêvait de devenir mannequin, bien qu'elle ait le syndrome de Down. Mais le directeur de Victoria's Secret refusait d'accepter toute forme de diversité. Je ne tolérerais pas de diversité, de transgenre ou de grande taille pour nos défilés. À ce moment-là, Sophia n'avait que 22 ans, mais elle voulait conquérir le monde. Grâce à l'aide d'une fondation qu'elle a reçue dès son enfance, elle a pu exploiter au maximum ses capacités. En 2019, elle a lancé sa propre ligne de vêtements appelée Alavet. Pour la façon dont elle prononce, I love it, j'aime ça. C'est cette marque qui l'a poussée à poser sur les podiums de son Porto Rico natal. Un an plus tard, elle défilait sur les podiums de la Fashion Week de New York. Et avec cette apparition, sa vie a changé pour toujours. À l'époque, la marque Victoria's Secret regrettait encore les propos très critiqués de son ancien directeur marketing, qui avait démissionné de manière suspecte en 2019. La même année, ils ont finalement décidé d'engager un mannequin transgenre, après avoir annulé le fameux défilé de mode et s'être réinventé en tant que marque. Avec le départ d'Ed Rasek, un monde des possibles s'est ouvert et Sophia n'hésiterait pas à l'exploiter. Un jour, j'en ai rêvé. J'ai travaillé pour cela et aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité. Je peux enfin vous révéler mon grand secret. Je suis le premier mannequin de Victoria's Secret atteint du syndrome de Darm. Sophia n'a jamais considéré son handicap comme un problème. Et c'est avec cette attitude qu'elle est entrée dans l'histoire. Sophia, maintenant âgée de 25 ans, captive tous les journalistes avec sa personnalité charismatique. Mais ce n'est pas seulement le rire, mais aussi l'admiration qu'elle a provoquée dans le monde entier. Avec son entrée officielle dans la famille de Victoria's Secret, elle a réussi à franchir toutes les barrières. Et elle fait partie d'une équipe caractérisée par la diversité, où ils veulent complètement rénover le concept d'être mannequin pour la marque. Aujourd'hui, de grandes femmes ont déjà rejoint la famille de Winnie Arlo, un mannequin atteint de vitiligo. Valentina Sapaio, mannequin et militante transgenre. Adut Akech, mannequin et réfugié du Sud-Soudan, parmi tant d'autres qui sont venus écrire leur propre histoire. Je suis une personne intelligente, amable, à l'admiration, me encanta être fortes. Merci. Un bisous à tous. Merci. Merci.